C'est officiellement le temps de starter Juiced Up. Yes, sir, man. On est on-air. On-air. Pourquoi on a commencé ça? Qu'est-ce qu'on fait ici, nous autres, Jordan? Premièrement, on est dans le garage à Serge. Oui. First things first. Le garage à Serge, je suis reconnaissant. On est reconnaissant parce que c'est un spot que, juste pour mettre le monde en contexte, le garage à Serge, ça, c'est où mes parents habitent, à Benvis, c'est là qu'on fait le studio de Juiced Up. C'est une place qui a servi à, évidemment, des autos, faire de la mécanique, peu importe, mais on a fait des parties ici. Énormément de parties. Oui. Ça, ça va venir dans nos story times qu'on va faire en mesure de l'épisode. Puis aussi, ça a servi de gym, comme vous pouvez le voir, le turf. Oui, il y a beaucoup de véhicules dans ce garage-là. Comme vous pouvez le voir, je veux dire, c'est ça. Mon père, c'est un gars qui a du véhicule. On le salue d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est très rassembleur aussi. On a fait des parties ici. On a fait des entraînements ici. Il aime ça quand il y a du monde ici. Ça va bien avec la thématique du podcast que nous autres, on veut inviter du monde. On n'est pas là pour faire notre réacteur. On est là pour avoir une bonne conversation avec du monde. Pick their brain un petit peu. Savoir un peu leur mindset, leur philosophie. Puis c'était juste naturel de faire ça dans le garage à Serge parce qu'un, le setup, il est insane. Puis deux, c'est juste une place que, dans une couple de podcasts, on prend des petits drinks, tout ça. On veut le funer. On veut le funer. Comme dans le temps. Comme dans le temps, c'est ça. Comme on est habitués. Oui, exact. Mais c'est quoi qui t'a poussé à vouloir partir un podcast, Serge? C'est toi qui m'es venu un peu avec cette idée-là. Moi, dès que tu m'as dit ça, 100%, j'étais in. Mais c'est quoi qui t'a poussé, mettons? Je te dirais que c'est venu en étape. Avant, je n'écoutais pas de podcast. Mon entourage, comme toi, mon ex, Juliane, du monde dans mon entourage qui écoutait énormément de podcasts. Elle faisait son podcast aussi. Puis là, j'ai commencé à écouter Joe Rogan, le classique. Gain, elle m'en parlait. Des affaires de même. Puis moi, je me disais, ça va être facile. Ça, c'est un challenge que je serais prêt à prendre. Puis là, de plus en plus, évidemment, dans ma carrière de football, tu le sais, faire les médias, c'est quelque chose qui m'intéresse. Être devant une caméra, j'aime ça. Puis j'ai eu des opportunités de faire de la radio, des coupes d'épisodes RDS, des trucs comme ça. Puis ils m'ont tous dit la même affaire. C'était de, si tu veux percer dans ce milieu-là, il faut qu'on t'écoute comme n'importe quoi. On veut voir c'est quoi que tu es capable de faire. On veut t'écouter, parler et tout. Puis, bien, here I am. Boom. Avec mon meilleur chum, Phil. Ouais, man. Juiced Up. Juiced Up, c'est le nom du podcast. On veut que le monde écoute. Pourquoi Juiced Up, hein? Juiced Up. Je te dirais que, bien, tu le sais, on est deux gars qui… Moi, je sais la réponse, mais pour le monde qui nous écoute. On est deux gars qui aiment apprendre. Ouais. Puis on veut se nourrir de l'ambition des gens. On a… Tu sais, je pense qu'on n'a pas mis le doigt dessus, tu sais. On n'a pas mis le doigt dessus de ce qu'on veut faire. Tu sais, absolument, notre créneau, exactement ce qu'on veut faire. Mais on sait qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Exact. Comme je te dis, ce n'est pas un interrogatoire, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Fait que je te dirais juste de se nourrir de l'ambition des gens. Puis que, tu sais, en 75 minutes, là, max, avec Jay, 75 minutes max, les épisodes. Jay, qui est le gars qui fait le montage. J'ai le doigt de tout, le brain, le producteur de notre podcast, Joe Stop, qui est avec nous autres. C'est une équipe de trois. Puis lui, il dit 115 minutes max. Ça fait du sens, tu sais. On ne veut pas faire de quoi de deux heures et demie. Non, c'est ça. On ne veut pas s'étaler. Ton podcast, il faut que tu l'écoutes en quatre séquences parce que… Quatre voyagements, là, dans ton char, là. C'est ça. Fait que… Ça, je parle beaucoup, là, mais en voulant dire que c'est Joe Stop. Oui, Joe Stop parce qu'en 75 minutes, là, on veut être nourri. De l'ambition du monde, savoir un peu leur mindset. Puis être un petit peu driver, on est du monde qui devient excité. Puis justement, on en parlait avant qu'on parte le podcast. On s'est écouté un peu sur les podcasts qu'on a enregistrés déjà. Puis une fois, Joe faisait un commentaire. Hé, des fois, je crie dans le micro. C'est ça qu'on disait. On est tellement excités. Tu sais, c'est dans nous autres. Nous autres, on est Joe Stop. On a de l'énergie. Fait que des fois, quand tu m'entends une histoire, là, le podcast qu'on a pris, tu sais, avec différentes personnes. Mais une fois, je sortais de là. J'étais prêt à passer à travers le mur. C'était hot, là. Oui. Puis c'est ça qui est tough. C'est tellement difficile de faire un podcast. Oui. J'ai tellement de choses que je veux dire, là. Mais il faut que tu drives la conversation. Ça, c'est ce que j'ai appris à travers les... Là, on a recordé 10 épisodes avec 10 invités incroyables. J'ai tellement de choses que j'ai appris. Mais garder ça dans le time frame, super difficile. Oui. Driver une conversation avec quelqu'un qui a énormément à dire, dont, admettons, Enrico Ciccone, Charles Jourdain. Oui. Plus diriger les conversations parce que nous autres, on est habitués. Puis couper quelqu'un, c'est tough. Excuse-moi, je vais te couper. Couper quelqu'un quand il y a de quoi à dire, tu veux l'écouter parler, mais en même temps, tu es comme, dude, on doit respecter le temps. Oui. Puis on a des choses qu'on veut dire. On s'écrit des notes tout le temps. Puis on, tu sais, je veux-tu ce sujet-là? Fait que c'est difficile. Mais un parmi tant d'autres de challenge. Mais moi, je veux savoir, gros, c'est quoi toi? Pourquoi tu fais un podcast avec ton meilleur chum, Jordan? Bien, moi, quand tu m'as apporté cette idée-là, c'était juste à cliquer right away. Parce que moi, tu le sais, ça fait déjà une couple d'années que, moindrement que j'embarque dans mon auto, je n'écoute plus de musique presque. C'est tout le temps des podcasts. Plus de shots de dopamine. Ah non, non, fini, là. Tu sais, moi, je prends le temps sur la route pour essayer de m'éduquer. J'écoute différents podcasts et tout ça. Puis, overall, j'aime juste ça avoir des bonnes conversations avec du monde. Tu sais, avoir une conversation où ce que j'apprends, je grandis à travers ça. Puis, tu sais, naturellement, j'aime ça comme savoir fondamentalement ton raisonnement sur certains sujets, tu sais. Fait que je vais tout le temps comme un peu piquer puis poser des questions. Puis moi, j'aime ça. Fait que quand tu m'as dit, bien là, on fait un podcast, ça veut dire que je m'assois avec du monde qui m'intéresse. Puis je vais chercher, je vais piquer exactement leur raisonnement, leur thinking derrière ça. Ah oui, à Marlin, là, tu sais. T'aimes-tu ça, t'asstiné? Moi, gros, j'aime ça, mais à date, on n'a pas eu l'opportunité de tanker ça. Peut-être un peu avec Henrico. Mais moi, je m'asstiné pas. Non, je suis pas un gars qui aime ça, ce ciné. Attends, j'ai peut-être pas utilisé le bon mot. Débattre sur un sujet. Débattre sur un sujet, bien... Contre, pas contre, mais avec quelqu'un qui a pas la même habitude. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est... Je pense que débattre, tu sais, c'est ça. C'est juste, je veux savoir son raisonnement. Puis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est sûr, s'il y a de quoi qu'il dit, ça fait aucun sens. OK, je vais mettre mon pied à terre. Mais, hey, t'as ta vision, j'ai ma vision. T'as ta façon de penser, j'ai la mienne. On met le haut de la monde, ils veulent des choses crunchy. Crunchy. C'est ça un peu que je trouve qu'on a... Tu sais, après avoir écouté une couple d'épisodes, je trouve qu'on a des bonnes conversations, on pose les bonnes questions. Enrico l'a dit des fois. On les challenge pas assez, tu trouves. On les challenge pas assez. Puis c'est exactement ce que j'ai écrit dans mes notes. D'où on challenge pas assez le monde pour qu'ils fassent comme... Il est juste de me demander ça. OK, mais je t'assure pas de cash. On va... Mais tu sais, je pense que, tu sais, naturellement... Tu sais, il y en a qui l'ont naturellement. Que, boom, ils savent comment piquer. Puis, tu sais, nous autres, on n'est pas ça, mais on a remarqué que c'est ça. Fait qu'on va juste continuer à s'améliorer. Je sais pas si c'est naturel. Moi, je pense qu'on a juste un petit peu plus de retenue. Vu qu'on commence, on n'a jamais fait ça. Peut-être, t'as raison. Moi, c'est ça. Quand j'écoute les épisodes, je sens ça. Je sens un retien de ma poche. Puis je le sais parce que je sais comment je me sentais. Admettons, je l'écoute. Je sais comment je me sentais à ce moment-là quand il disait ça. Puis j'étais comme, hey, à ce moment-là, je voulais dire ça. Bien là, à l'avenir, ceux qui écoutent ça, nos prochains invités, vous le savez, on va vous piquer, on va vous couper. Puis c'est juste, c'est même pas personnel. C'est juste qu'on veut driver une conversation de 75 minutes, en avoir le plus. On veut être juiced up à côté. On va mettre une éponge qui just soaks it all in. Puis qu'on veut en avoir le plus sur la personne. Puis en même temps, la challenger. Non, mais c'est normal que les premiers épisodes qui vont sortir versus notre centième épisode, ça va être différent. On va s'améliorer. Puis on est des anciens gars de foot. On est dans la culture du foot. Tu regardes du film, tu fais des répétitions, tu regardes du tape. Bien, nous autres, on s'est écoutés. On va s'améliorer. Puis on va juste devenir de mieux en mieux à partir de maintenant. Fait que là, moi, j'ai dit mes inspirations, tes inspirations. Moi, je veux savoir les inspirations à Jay. Ah ah! Jay. Jay, viens parler dans le micro, mon homme. T'as dit que maintenant, dis-nous, on veut savoir, tu sais, toi, pourquoi t'es embarqué à l'autre? Bien, c'est sûr que Jordan... À la caméra, peux-tu être sur le tape? Non. Je ne sais pas si on me voit. Jay, the producer. Yes sir. What's up? C'est moi qui fais toute la production vidéo. Bien, écoute, Jordan, on se connaissait de Shop Santé, dans le fond. On a filmé des capsules ensemble. Puis... Avec Peter McLeod aussi. On a fait un podcast pour Moto Illimité. Fait que c'est sûr que je te connaissais déjà. Je savais que t'étais une personne intéressante. Puis que je trouve que le projet d'un podcast avec toi, t'avais vraiment une personnalité faite pour les podcasts. Puis je pense que t'allais vraiment comme... Pas, j'allais dire, brasser de la merde. Mais tu sais, t'as une personnalité qui a genre... T'as un point de vue. Puis que si t'as une autre personne qui a un point de vue différent, tu vas être capable de débattre avec dans le respect. Mais ça va être un débat intéressant. Fait que moi, je me suis dit, ah, ça va être nice. On va avoir des belles conversations. Puis on va surtout avoir des invités le fun. Parce que je sais que t'allais pas inviter du monde. Qu'on s'en fout un peu, tu sais. Ça va être du monde intéressant. Fait que c'est pour ça que j'ai embarqué là-dedans. Puis là, tu m'as présenté Phil. Phil, il est un peu... T'as un peu la version... Pas une copie de toi un peu, mais vous vous ressemblez beaucoup. On se complète bien. On se complète... Vous vous complétez bien parce que t'es plus dreamer. Puis lui, il est plus rationnel. Fait que... Vous avez comme un beau mix ensemble qui fait en sorte que les conversations allaient être nice. Fait que... Hey, solide! C'est ça, mon thinking. C'est ça, mon thinking. Fait que je retourne en arrière de la caméra. On continue ça. That's it. All right. Fait que ça, c'est l'input du producer. Fait que là, on a tout... Ça, c'est notre team. Ouais. Team Juista. Puis là, moi, je vais prendre la parole de les choses qu'il faut que je travaille. Parce que vous allez voir, là, je m'adresse aux auditeurs, surtout. Ceux qui vont nous écouter. On va peut-être sur YouTube, Spotify, Apple Music, Podcast, App, tout, tout, all that stuff. Puis on va avoir TikTok aussi, évidemment. Instagram, on va poster ces affaires-là. Ça va vraiment être cool. Je dis, ça va être... C'est live en ce moment. En ce moment, quand vous écoutez ça, c'est parce qu'on est partout. Anyways. Où je voulais en venir avec ça, c'est qu'il y a des choses que... J'ai trouvé qu'il faut que je travaille, là. Comme... Première chose qu'Enrico, tu connais... Moi, ça m'a... Je sais pas pour toi, mais le talk qu'on a eu avec Enrico après... Ouais, mais Enrico, c'est qu'il y a... Un episode de The Resort qu'on a fait avec, ça... Moi, ça m'a rentré dedans. Puis ça... Depuis ce temps-là, c'est comme... On dirait que j'ai juste ça en tête. Ça a été constructif. Ça a été... Mais c'est ça. Mais c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, t'sais. Puis c'est quelqu'un... Quand il disait de con, on savait qu'il... On va l'écouter pour vrai. C'est quoi les choses que tu te souviens qu'il a dit? Mais moi, qu'est-ce que... T'sais, puis... J'avais déjà comment... T'sais, j'avais déjà un peu le thinking, mais lui, quand il me l'a dit, c'était juste comme... Il a mis ça flagrant que... T'sais, dans le fond... Nous autres, on... Les premiers, on avait une conversation. T'sais, on savait les sujets qu'on voulait toucher, mais on les mettait pas dans un ordre chronologique. On y allait, touchait là. T'sais, on faisait... On passait du coq à l'orne un petit peu. Puis Enrico, lui, t'sais, ça va être important, t'sais, de suivre un certain ordre. Puis ça faisait du sens, t'sais. Puis nous autres, on l'avait pas vraiment vu de même parce que, ben, t'sais, on a pas beaucoup d'expérience encore. Mais it just makes sense que dans une conversation, tu veux passer du premier événement à la dernière puis d'y aller... En autre chronologique. Exactement. Fait que juste de mieux structurer la conversion. Mieux préparer. Même si on a fait nos devoirs sur la personne, juste d'être plus structuré. Plus structuré. C'est ça, plus que préparer. Parce que c'était vraiment, t'sais, les sujets, on les avait. T'sais, qu'est-ce qu'on voulait parler? C'est juste que des mètres, OK, ben, quand on parle de ça, OK, le sujet qui va suivre, ça va être tel sujet, pas tout de suite passer à, mettons, 20 ans plus tard puis revenir après, t'sais. Ouais, c'est vrai. Fait que... Ça, je sais pas si tu te souviens, mais moi, ça m'a frappé d'autre, c'est quand il a dit « Si c'est quelque chose qui te gosse, ça gosse tout le monde. » Ouais. Ça, là, ça m'a frappé. Puis c'est vrai, quand je m'écoute, comme je te disais, le moment cringe, que je tiens à mon verre, je suis comme « Man, je peux pas croire que j'ai dit ça. » C'est... C'est ça. Si ça me gosse, moi, ça va gosser tout le monde. Ouais. Première chose, il faut que j'arrête de sacrer. Ouais. Ça, c'est important. Si je veux faire de la télé plus tard, analyser le sport, peu importe, si je veux être une personnalité publique, swear words, out of there. Mon franc anglais, évidemment, de sauter de français en anglais, ça, il faut que j'arrête. Hum-hum. Puis je te dirais que arrêtez de crier dans le monde. Ça aussi, il faut que j'arrête. Ça, ça suffit. Ça, c'est fait. Tu sais, c'est de... Ma résolution, 2022, c'était de plus être à l'écoute. Puis ça, c'est de quoi que j'ai appris, que j'apprends, que je continue à faire. C'est d'être plus à l'écoute, moins parler, puis être plus à l'écoute. Je trouve que mes interactions sont meilleures après, puis c'est de... que je peux avoir une meilleure conversation avec la personne, que si juste... Quand j'ai de quoi dire, je le dis, puis dans le fond, ça ne servait à rien, qu'est-ce que je viens de dire. Fait que d'être plus à l'écoute, puis souvent, tu apprends pas mal plus quand t'écoutes que quand tu parles. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais... Ouais, mais tu sais, je pense que... Toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi qui te gosse de toi-même? De moi-même? Oui. Je pense que... Après avoir... Pas je pense. Après avoir écouté les épisodes, qu'est-ce que je vais travailler là-dessus, c'est vraiment de... de plus... de savoir quand m'imposer pour dire mon point sans, mettons, couper nécessairement. Parce que c'est difficile, tu sais, à trois, on a une conversation, puis là, la personne va dire de quoi, puis si tu l'arrêtes pas, mettons, on a des fois, il y a... Parlement, c'est qu'il y en a qui nous donnent des réponses, ils arrêtent là, ils attendent qu'on a une... qu'on continue, qu'on enrichisse. Mais il y en a d'autres qui, si on les interrompt pas, ils vont partir, puis boum. Fait que c'est juste de savoir comment bien timer, mettons, hé, OK, là, il vient de finir sa phrase-là, moi, j'embarque pour mieux diriger la conversation. Fait que comment bien m'imposer, comment mieux contrôler la conversation, puis c'est sûr aussi classique, là, les sacs, l'anglicisme. C'est difficile parce que nous autres, on s'est dit, on veut que ça soit une conversation free, open, tu sais, sans restriction, mais on est capable d'avoir une conversation chez plein de différents sujets sans nécessairement aller trop souvent avec des anglicistes. Non, mais on veut pas avoir un vocabulaire léché. Non, c'est ça. On va rester... On va pas dire en anglais, on le dit, là. Non, c'est ça. On va rester nous-mêmes pareil, là, tu sais. C'est exactement... Moi, j'avais des points. Je sais pas si t'as fait des points pour moi, mais moi, j'en ai pour tout. Les choses que je trouvais que, premièrement, que je trouve qu'il faudrait... Tu sais, tu travailles... Constructive criticism, je sais pas de travailler ici, rien de ça. Non, mais on va se poigner après, mais c'est correct. Un petit deux minutes dans le milieu du field, là. Ouais, c'est ça. C'est juste de plus t'imposer. Parce que ce que je trouve que tu fais très bien, man, très bien, c'est de... Tu embarques bien, tu poses les bonnes questions, puis tu sais, la conversation est fluide. Tu sais, t'écoutes beaucoup, t'es à l'écoute, puis selon ce que la personne dit ou ce que moi, je dis, c'est de plus... Ouais. Tu sais, tu fais ça, c'est juste de... Tu mets ton pied à la tête, puis là, non, non, écoute. Ouais. Je sais que t'en as des opinions, parce que tu m'en reparles après, puis après, c'était comme... On a parlé de ça, j'aurais peut-être dit ça, fait que je pense que c'est même pas... Même pas... Penses-y pas. Non. Si ça vient dans la tête, do it. Ouais. On vivra avec les conséquences. C'est là. Puis je trouve que... Ouais, je suis d'accord. Le plus bargain des conversations. Puis, mettons, moi, si je te relance la balle dans ton coin, moi, ça serait juste... Des fois, je sais où est-ce que tu veux t'en aller, parce que je te connais comme si t'étais mon frère, là, tu sais. Je te connais since forever. Fait que je sais où... Des fois, je sais où est-ce que tu veux t'en aller, mais c'est long avant que tu get there, tu sais. Ouais, hein? Tu sais, des fois, je trouve que c'est comme... Je sais exactement la question que tu vas poser, mais c'est juste... Pose-la pour moi. Mais non, mais tu sais, tu commences à parler, mais là, t'as le beurre épais, puis là, tu peux... Tu sais, tu dévis un petit peu. Fait que des fois, je suis comme... Dude, fait juste demander, là, puis on va move on, là. Ah, ouais? Un petit peu, un petit peu. Ben, tu sais, encore... Ben, gros, gros, j'aime ça que tu me dises ça parce que je pense que c'est bon, ça. Ouais. C'est juste, tu sais, comme de... Tu sais, des fois, tu sais, c'est bon... Pose-la ta question. Tu sais, ça, tu sais, c'est comme... Tu sais, je comprends ce que ça c'est de le dire, mon Jordan, là, mais... On a soin de 15 minutes, là, après ça. Nous autres, on a du fun, on parle. Là, on parle. Ah, ouais, ben, oui, ben, lui, t'en a rien, mon gars, mais lui, il crie saqué, c'est un peu de son cellule. Ouais. Ben là, justement, en parlant de Wrap It Up, c'est quoi tu penses que... On devrait... C'est quoi qu'on a à look up to dans les prochaines semaines pour Juiced Up? Euh... Ben, moi, ce que je veux, ce que je veux, c'est qu'on aille une... full interaction avec nos... le monde qui nous écoute. Ouais, man. Même si c'est 5 personnes, évidemment, on aimerait que ça soit plus que 5 personnes, mais le monde qui nous écoute, qui soit... qui nous donne des... Ben, je pense que... Des commentaires constructifs. Ouais. Que ça soit direct, tu sais, on s'en fout, là, je veux dire, « Hey, ça, c'était pas tant bon. Ce que j'aime, ce que vous aimez, ce que vous aimez, ce que vous aimez. » On look pour les feedbacks, mais tu sais... On aime ça, les feedbacks. Ben, tu sais, ben, c'est ça qu'on avait dit, là, au début, quand on s'est rencontrés. On s'est dit, tu sais, on savait un peu vers où est-ce qu'on voulait aller. Tu sais, on avait une petite idée, mais c'était pas clair, notre vision, puis tout ça. Puis on s'est dit, « Ah, ben, quand on va poster, puis tout ça, on va écouter qu'est-ce que le monde a à nous dire, qu'est-ce qu'ils veulent plus entendre, moins entendre, qu'est-ce qu'on devrait corriger. » Ça fait que ça va être bien important, tu sais, de le monde qui nous donne du feedback. Puis nous autres, on va pas le prendre de la mauvaise façon. On apprend. On apprend même qu'on est tellement des beginners, là. Comme les premiers épisodes, c'est cringe, mais c'est comme... C'est hot en même temps. Puis il y a une affaire qu'il faut qu'on arrête de faire, c'est d'avoir des bonnes conversations quand on arrête de... Ah, oui, oui, oui. Ça, ça nous a arrivé une couple de fois qu'après, on ferme les mics, puis là... Prends un drink ou deux, là. Ça, je pense que ça va être de mettre nos invités plus à l'aise. Au début, oui. Tu sais, comme ça, les conversations qu'on a après, on le fait pendant le podcast. Amen. Mais c'est ça, c'est d'avoir full interaction avec nos auditeurs, puis si tu veux venir nous parler à Juiced Up. Oh, hell yeah. Écris-nous, man. Écris... Je veux dire, on n'est pas des... Des inconnus, man. On est une communauté, puis on veut... On veut avoir le... Juste du cool people qui viennent nous parler de cool stuff, puis qu'on inspire tout le monde, puis qu'on... On veut avoir des juicy... Ah, stories. Des juicy stories, des crunchy anecdotes. Ouais. Tu vois, les gens encore dans l'anglais, mais c'est comme... On veut juste... On veut avoir du fun. On veut avoir du fun. C'est un side thing, comme... Moi, je suis athlète professionnel, je reporte ma saison bientôt. Phil, qui est entraîneur à temps plein, qui en a... Il y en a plein dans son assiette en ce moment, qui en a beaucoup... Beaucoup à faire, fait que, tu sais, c'est vraiment quoi qu'on fait pour le plaisir, puis qu'on espère que le monde a du plaisir aussi. On espère que le monde, quand ils vont finir d'écouter notre podcast, ils vont sortir de là, ils vont être Juiced Up. Juiced Up, baby! Ils vont être prêts à attaquer la journée, man. Yep. That's it. Yes. Merci, merci, mon frère. Yes, sir, man. Pause. Yes.